Sinon on est mobilisés ici aujourd'hui aussi, on l'a dit, on le reconnaît, c'est notamment grâce aux camarades de la RATP. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la mobilisation elle est forte à la SNCF, mais elle a une existence que parce que vous, le 13 septembre, vous avez débrayé, que derrière vous avez fait le pas pour pouvoir justement cueillir une date de grève reconductible au mois de décembre. Donc ça pour ça, nous on est fiers. On disait toujours un peu la RATP, c'est les petits frères de la SNCF, mais en réalité vous êtes en train de nous démontrer que dans la lutte aujourd'hui vous êtes nos grands frères, parce qu'on vous regarde et on vous suit, il y a énormément de, vous mettez beaucoup de détermination et de morale. Le moral que vous avez, ne serait-ce qu'à venir jusqu'ici, ou ce qu'on voit lorsque vous bloquez les dépôts de bus, lorsque vous faites les retours de quai pour voir les briseurs de grève, il n'y a pas malheureusement cette tension encore à la SNCF, il n'y a pas ça. Il y a des taux de grévis spectaculaires, des 96, 97, 98%, mais il n'y a pas la chaleur en fait que vous, vous avez aujourd'hui dans vos dépôts, où les gens, où les gens, ils ont décidé de ne pas se laisser déposséder de leur mouvement, ni par les bureaucraties syndicales, ni par les briseurs de grève qui sont à leur côté, c'est vous qui êtes en train de nous montrer la voie. Donc franchement, moi ce que je disais ce matin en AG, on sait qu'on va gagner. On est déterminé en fait à gagner, on est déterminé à rien lâcher, et on sait très bien que lorsqu'on a des collègues de la RATP qui sont forts et qui nous disent comme vient de dire Adèle, on va reconduire jusqu'à vendredi, et de toute façon nous tant qu'il n'y a pas de retrait, on ne lâchera pas, ça ne fait que nous rassurer et faire en sorte de rassurer les collègues pour tenir et tenir bon. Et de voir aussi que... On n'est pas d'accord à NS, nous sans vous on est pas de merde, on n'est rien du tout. La SNCF sans la RATP, la RATP sans la SNCF, on n'est rien, on n'est rien. Sans vous on n'est rien. Mais même les profs aussi, parce que les profs ils étaient 70% sur 900 000 profs, ça fait quasiment 500 000, 600 000, c'est-à-dire que tu as 500 000 profs en grève, la RATP, la SNCF, c'est en tout 180 000 salariés. Donc il y a quand même l'éducation nationale, c'est un secteur fort aussi, avec lesquels on doit compter, il y a les raffineries aussi, ou dans un certain nombre de secteurs déjà les pompes à essence. Donc voilà, il va falloir qu'on gagne ce mouvement, et pour le gagner il va falloir que ça se fasse à la base. Il s'est construit, il s'est créé ce mouvement à la base, d'accord ? C'est nous qui avons tracté dans les gares, c'est nous qui sommes partis vous voir dans les dépôts de bus, c'est vous qui êtes venus nous voir dans les chantiers de la SNCF, on a travaillé depuis deux mois. C'est un mouvement inédit, jamais dans l'histoire des luttes, il y a un mouvement qui a été préparé, quand même quand on regarde les préavis illimités à la RATP, depuis fin septembre, qu'il y ait des préavis, ça n'existe pas. Et il serait criminel de perdre cette grève. Lorsqu'on voit qu'il y a 70%, on a l'opinion publique, on a les bouchons, plus de 700 km de bouchons aujourd'hui, on a quasiment 10 lignes, à part les lignes automatiques, sinon tout le métro est mort. Les bus c'est pareil, il y a plus de 50% plus les blocages qui s'ajoutent, les trains c'est pareil, ils ont annoncé 9 TGV sur 10 qui étaient supprimés, il y a énormément de blocages, il y a énormément de gens dans la grève. Ce n'est pas une difficulté, avant notre difficulté c'était de mettre les gens en grève. Aujourd'hui c'est soit de tirer ceux qui ne sont pas encore venus, mais ce n'est pas ça la difficulté. La difficulté c'est qu'il va falloir faire attention et avoir le focus là-dessus, il ne faut pas se faire trahir. Parce que là ce qu'a dit Adèle, mercredi ils vont essayer de déminer, ils vont essayer de voir comment on donne des cacahuètes. La CFDT, elle ne rentre pas dans la grève, elle se joint à une grève pour pouvoir être une porte de sortie. Dans l'histoire de la CFDT, ça a toujours été le fonctionnement. On se colle à une grève pour être une porte de sortie. Parce que si tu es en dehors de la grève, tu ne peux pas la parasiter vu que tu es en l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que l'essentiel ça va être tenir à la base. Donc demain il y a une action après la manif, nous ce qu'on se disait vite fait comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez.